Bonjour, je suis Dallée Améry et dans cet audio j'ai décidé de vous parler des séances de guérison quantique suite aux très nombreuses demandes de séances que j'ai reçues. Et il me semble donc important de dire un petit peu et d'expliquer un petit peu comment la séance va se dérouler et à quoi vous pouvez vous attendre, surtout si vous venez pour une séance en personne à Paris, à Nice, à Genève ou à Lausanne. Puisque je consulte maintenant un petit peu partout, je propose des consultations pratiquement toutes les semaines. Vous pouvez consulter d'ailleurs le planning sur mon site chemindesources.com La guérison quantique est une technique qui est très récente, c'est une technique révolutionnaire qui combine plusieurs approches. On utilise également les approches classiques de la kinésiologie, notamment en ce qui concerne les tests musculaires, sauf que nous allons un petit peu plus loin dans l'application de ces tests musculaires parce que nous avons développé des protocoles très complets pour tester notamment par rapport aux toxines, par rapport aux différentes catégories de toxines. Il existe quatre catégories de toxines physiques qu'il faut impérativement tester parce que ces toxines peuvent affaiblir votre corps, peuvent affaiblir le champ énergétique, voire même, si c'est quelque chose qui inverse votre champ énergétique, induire donc une inversion de polarité. Donc il est très important pour notamment que les tests musculaires soient fiables, qu'on fasse un certain nombre de vérifications très étendues dès le début de la séance. Et c'est ça en fait la différence entre notre façon de pratiquer et la kinésiologie classique parce que nous arrivons à carrément neutraliser complètement toute possibilité d'erreur dans les tests musculaires puisqu'on peut aussi avoir des réponses erronées dans les tests musculaires si la personne est en inversion de polarité tout simplement ou s'il y a une raison quelconque qui fait qu'une partie de son être sous l'effet d'un trauma venant du passé et d'un trauma qui n'a pas été guéri ne va pas donner la vraie réponse. C'est ce qu'on appelle en fait les autosabotages du subconscient qui empêchent parfois dans le but de nous protéger. Évidemment, le but est toujours de nous protéger sauf que le subconscient ne sait pas vraiment raisonner comme nous. Son état de raisonnement, c'est comme un enfant de 4 ans. Donc, dans le but de nous protéger, il va nous cacher un certain nombre d'informations. Et c'est important de savoir si ce mécanisme est en train d'opérer afin de neutraliser pour pouvoir obtenir des informations correctes et justes, pouvoir obtenir la vérité et être sûr de cela. Donc ça, c'est déjà la grande différence entre ce que nous faisons entre méthodes énergétiques qui utilisent des tests musculaires. Ensuite, l'autre technique que nous utilisons également, ce sont les méridiens énergétiques, donc les méridiens d'acupuncture. De ce côté-là, nous sommes, on va dire, plus ou moins proches des techniques actuelles de guérison des méridiens énergétiques comme l'EFT, le TAT ou d'autres techniques qui utilisent plus l'impact du subconscient sur les méridiens énergétiques et qui sont en fait tous dans la même famille de thérapies énergétiques. On appelle ça thérapie des méridiens énergétiques. Donc nous utilisons évidemment les méridiens d'acupuncture, mais de manière un petit peu plus poussée, c'est-à-dire qu'on utilise carrément des informations également de la médecine traditionnelle chinoise, notamment par rapport au traitement des différents organes et également des connexances en anatomie et physiologie, parce que c'est important, par exemple, surtout quand on traite quelque chose qui est chronique, d'aller voir les connexions entre cet organe et des différentes parties du cerveau. Très souvent, par exemple, imaginez, on va traiter une condition chronique et on va trouver que l'organe le plus stressé dans le corps est le foie, la vésicule huilière, l'estomac, l'intestin grêle. Par rapport à ce champ, on va également demander au corps physique de la personne s'il souhaite inclure d'autres organes pour qu'on traite ces autres organes. Si c'est le cas, on va aller chercher ces organes et donc créer un champ encore plus vaste. Quand je parle de champ, en fait, je parle du champ énergétique et physique par rapport au traitement, c'est-à-dire différents organes que le corps physique veut inclure dans le traitement. Il peut s'agir peut-être d'une faiblesse au niveau du foie, mais qui a affecté d'autres parties du corps. Donc, se focaliser uniquement sur le foie et ne pas traiter les autres organes qui, à cause de cette faiblesse au niveau du foie, ont également été affectés, ne va pas être un traitement complet. Donc, on va d'abord aller chercher un champ complet, c'est-à-dire en posant la question au corps physique, trouver tout ce qu'il faut inclure dans le traitement et ensuite vérifier par rapport à ce champ quelles sont les connexions qui ont été désactivées par rapport aux différentes composantes du cerveau. Donc, par rapport à ça, il faut avoir une bonne connaissance de l'anatomie et physiologie par rapport aux différentes composantes du cerveau, mais également par rapport aux neurotransmetteurs, par rapport aux hormones et savoir établir ces connexions. Et pour cela, nous avons également étudié le Neuralink. C'est une façon d'établir la communication avec le cerveau, le système nerveux central et le corps physique et d'obtenir les informations de cette façon-là. Cette méthode est également très, très efficace pour traiter les pathogènes, les différents sorts de pathogènes. Parce que, comme je l'ai expliqué, le fait d'être exposé aux toxines, qui est quelque chose d'inévitable, parce que nous vivons dans un monde qui est extrêmement toxique, rien qu'en sortant de chez nous ou en allant, par exemple, dans un supermarché, on peut être exposé à un certain nombre de toxines par les voies respiratoires, des toxines qu'on va respirer. Donc, même si chez vous, tout est bio, tout est organique, vous n'utilisez que des produits naturels, rien qu'en sortant et allant faire vos courses, vous pouvez être exposé à de nombreuses toxines. Ensuite, lorsque vous achetez, par exemple, un canapé ou des meubles, les traitements que ces mobiliers ont reçus vont aussi induire chez vous des tas de toxines. Donc, si on fait vraiment le compte, même en vivant de manière la plus simple et saine possible, on ne peut pas éviter d'être exposé à un certain nombre de toxines. Et ces toxines, surtout l'exposition en permanence, par exemple, si c'est quelque chose qui se trouve dans vos produits de toilette, d'hygiène et que vous utilisez tous les jours sans le savoir, par exemple, que ce produit inverse le sens de vos méridiens énergétiques et induit en vous une inversion de polarité, cette exposition régulière va vous rendre plus vulnérable déjà au stress et à l'anxiété. Ça va être plus simple parce que quand un corps ne fonctionne pas correctement et quand vous êtes en inversion de polarité, vous ne fonctionnez pas correctement, quand le champ énergétique est inversé, vous êtes en situation de faiblesse et de vulnérabilité extrême. Donc, vous allez devenir plus perméable au stress, aux anxiétés, aux différentes choses qui peuvent produire, en fait, un déséquilibre psychique, psychologique en vous. Et on sait que dans la vie de tous les jours, il y a de nombreuses occasions où on peut être stressé. Et donc, si vous êtes encore plus vulnérable parce que ces toxines inversent votre champ énergétique, vous allez donc cumuler ce stress qui va aussi affecter votre système immunitaire. Un système immunitaire qui est affaibli ne va évidemment pas bien fonctionner face aux pathogènes et c'est comme ça que progressivement, vous pouvez devenir un foyer aux pathogènes qui vont s'accumuler dans différents organes de votre corps. Chaque personne peut avoir des faiblesses, c'est-à-dire peut avoir un certain nombre d'organes dans son corps qui sont plus faibles ou plus affaiblis que d'autres. Et donc, ce sont ces foyers-là que les pathogènes vont choisir dans un premier temps et aller proliférer à ces niveaux-là puisque, étant donné que votre système immunitaire a été affaibli et étant donné que vous êtes en permanence exposé aux toxines, votre système immunitaire ne va même pas les voir. Donc, une des choses les plus importantes que nous faisons lors des séances de guérison quantique, c'est après avoir traité les toxines, évidemment, au début de la séance, surtout la première séance, on fait un gros nettoyage des toxines puisqu'il s'agit des toxines qui ont été accumulées dans votre corps pendant des années et des années. Donc, une fois que ça a été fait, on va travailler sur le scan de votre corps physique par rapport aux pathogènes. Évidemment, pour cela, j'ai besoin d'avoir aussi un historique sur vous. Pour cette raison, il y a un questionnaire qui est très détaillé qui est toujours envoyé aux personnes qui souhaitent faire une séance de guérison quantique, surtout pour la première fois, en fait. Si vous avez déjà consulté avec moi, donc vous avez appliqué également les suggestions que je vous ai données par rapport au fait d'éviter un certain nombre de toxines, là, on peut aller plus vite, mais pour la première fois, il faut impérativement remplir ce questionnaire pour que je puisse avoir une idée de nombre de toxines auxquelles vous êtes exposés régulièrement et quels sont les éléments qu'il faut impérativement supprimer et éliminer de votre environnement pour que votre guérison puisse avoir lieu et qu'il puisse durer. Parce que très souvent, il m'est arrivé personnellement, ça fait un petit moment que je n'utilise plus de parfum, suite aux sensibilités alimentaires extrêmes que j'avais, et j'ai découvert que mon corps était très, très sensible au champ énergétique inhalé, ça veut dire tout ce qui pouvait entrer dans mon corps par les voies respiratoires. Récemment, j'ai été invitée à un mariage, donc j'ai mis un peu de parfum et à la fin de la journée, je me sentais tellement mal que j'ai dû m'isoler pour aller commencer à faire une séance sur moi et utiliser les codes de nettoyage pour nettoyer ce parfum et tout ce qui a été inhalé et qui a affaibli mon corps par la suite. J'avais des douleurs au niveau des épaules et à l'arrière du cou qui sont très souvent un indice qui m'indique que la personne est exposée à quelque chose qu'il a inhalé et qui a inversé ses méridiens énergétiques. Ça veut dire que c'était une substance qui était toxique pour cette personne. Très souvent, ça se manifeste à travers les douleurs au niveau des épaules, le haut du dos et le cou, la nuque de manière générale. Donc après ça, évidemment, le lendemain, je n'étais pas en forme. J'ai dû pas mal me reposer, manger beaucoup de soupe de poulet pour renforcer mes défenses et puis surtout encore continuer à travailler sur moi. Ça a été une expérience désagréable pour moi qui m'a montré que j'avais encore besoin d'éviter un certain nombre de produits que j'utilisais il y a quelque temps et que pour l'instant, je dois éviter pour donner toutes les chances à mon corps physique pour guérir et éliminer les sensibilités alimentaires que j'ai. Et manifestement, ces produits, tout produit en fait qui sent très fort peut avoir un impact très négatif sur moi et créer cette inversion de polarité. Donc j'ai donné cet exemple concret pour vous faire comprendre pourquoi il est nécessaire suite à la première séance surtout de guérison quantique que vous appliquiez en fait les recommandations que je vous donne lorsque je vous dis tel ou tel produit, test toxique pour vous, donc il va falloir les éviter et les remplacer par d'autres choix qui sont plus sains et qui sont plus en accord avec votre corps. Très souvent, les produits organiques et bio sont dans cette catégorie à part évidemment tout ce qui peut sentir très fort parce que même dans les magasins bio on peut trouver des produits de soins qui peuvent avoir une odeur très forte ou parfois des odeurs d'huile essentielle qui peuvent ne pas convenir à la personne. C'est pour cette raison que très souvent je conseille aux gens de prendre surtout aux personnes qui sont très très réactives par rapport à leur environnement et qui ont des nombreuses sensibilités alimentaires ou qui sont très affaiblies qui souffrent des problèmes chroniques depuis un certain temps d'éviter tous les produits qui sentent et de prendre des formules qui sont pour les personnes allergiques des formules hypoallergéniques. Cela s'applique au shampoing après shampoing savon, lotion tout autre produit de soins comme crème que vous utilisez tous les jours. C'est très important en tout cas de faire cela au début de votre traitement et même pendant un certain temps ça serait même d'ailleurs bien d'adopter carrément ce mode de vie parce que vous allez comme ça réduire votre charge toxique et faire en sorte qu'elle soit la plus basse possible. Lors des séances de guérison quantique quand je fais des tests musculaires je les effectue sur moi parce que je suis quelqu'un qui a une hygiène de vie et un style de vie qui est en tout cas très très sain, très propre énergétiquement. J'ai un champ énergétique clair je travaille tous les jours sur moi et avant chaque séance pour être sûr de ne pas être en inversion de polarité et donc être en mesure d'obtenir des informations correctes et être un bon conduit dans la séance par rapport à la personne. C'est pour cette raison-là que je fais les tests sur moi pour la personne c'est tout à fait possible en fait c'est une méthode de test musculaire qui est pratiquée depuis très longtemps et c'est ça qui permet notamment de travailler avec des personnes à distance ce que je fais également lors des séances de guérison quantique pour des personnes qui ne peuvent pas venir consulter avec moi directement. Donc lors des séances en personne vous allez me voir effectuer les tests musculaires pour vous et obtenir les réponses et en fonction de ça je pourrais vous poser des questions surtout quand c'est la première fois que vous venez pour une consultation et je suis en train d'évaluer votre questionnaire et trouver les toxines qui ont été ingérées qui ont été inhalées qui étaient entrées en contact avec votre peau ou qui ont été injectées. Par rapport à tout ce qui a été injecté on traite également l'effet des vaccinations l'effet des antibiotiques des médicaments et notamment aussi les piqûres ou morsures. Ça peut paraître vraiment quelque chose d'anodin pour beaucoup de gens mais très souvent notamment dans les problèmes chroniques je vois et je trouve toujours qu'il y a eu des piqûres soit pour cette personne directement soit quelque chose qui est dans la lignée sous forme de virus qui se transmet de génération en génération et qu'il faut le traiter. Une autre information que je souhaiterais développer dans cet audio c'est par rapport au scan que je fais pour les pathogènes. Je fais un scan à la fois pour tout le corps physique mais aussi lors des séances suivantes par rapport à des organes spécifiques. Je pourrais par exemple scanner que le foie pour des pathogènes et c'est souvent très nécessaire de le faire étant donné que le foie est un organe qui travaille si dur pour nous et qui est si souvent pollué. c'est important de faire aussi un nettoyage du foie. Et donc lorsque je fais des scans pour des pathogènes quand je parle de virus virus caché bactéries bactéries cachées microplasmas microtoxines parasites et protozoas je parle très souvent de fréquences c'est à dire que ce que je scan et que je trouve dans le corps c'est une fréquence qui est restée. Peut-être que vous n'avez plus ce virus maintenant vous l'avez eu à l'âge de 5 ans mais sa fréquence est pourtant restée dans votre corps donc pour votre corps ça c'est un problème un résidu qui reste et qui affaiblit le corps et qui a un potentiel toxique qui pourrait se développer plus tard et en tout cas vous rendre vulnérable par rapport à d'autres champs similaires à ce virus bactéries virus cachés bactéries cachées ou d'autres pathogènes comme des protozoas des parasites microplasmas ou microtoxines je scanne également le corps pour tout ce qui est champignons et moisissures parce que dans le cas des problèmes chroniques on peut être sûr qu'il y a toujours des champignons et des moisissures en tout cas au niveau du système digestif donc si c'est le cas il faut également les traiter et donner un régime alimentaire adapté à la personne pour essayer de diminuer les sucres tant que possible parce que vous pouvez ne pas combattre les champignons et les moisissures en continuant à les nourrir en même temps or les aliments sucrés que ce soit vraiment des choses sucrées ou des sucres lents vont nourrir ces champignons et ces moisissures et il va falloir les éviter pendant un certain temps et utiliser également des produits qui vont aider à les tuer et notamment assainir le système digestif ainsi que les parois muqueux pour notamment éliminer et éradiquer d'autres virus et pathogènes qui peuvent y résider à cause de la faiblesse de votre système immunitaire cela va notamment l'utilisation de ces produits va permettre à votre système immunitaire d'être plus efficace et plus fonctionnel plus rapidement et le fait de combiner le régime alimentaire avec l'utilisation de ces produits va vous permettre de pouvoir plus rapidement peut-être remanger un certain nombre d'aliments qui peuvent tester comme toxines pour votre corps au moment de la consultation si vous appliquez ces recommandations vous serez capable de peut-être les inclure dans quelques mois très souvent j'ai vu des résultats relativement rapides pas toujours avec des aliments que la plupart des gens aiment manger sans avoir de conséquences comme par exemple les chocolats et les glaces je suis désolée mais très souvent en respectant ces recommandations en changeant votre style de vie et surtout en faisant votre travail personnel que vous allez avoir à la fin de la séance de guérison quantique et qui consiste à un code personnalisé que je vous donne en fonction de l'ensemble des traitements que je vous ai fait pendant la séance vous allez pouvoir quand même relativement reconstruire votre système de défense reconstruire votre corps physique votre système digestif rétablir cette santé digestive pour pouvoir de nouveau manger de façon la plus variée possible une autre chose que je fais aussi pendant les séances de guérison quantique et qui est encore plus important que l'aspect physique de la guérison c'est le guérison des traumas les traumas j'en ai déjà parlé dans pas mal d'autres audios de discussion occupent de l'espace dans votre corps physique ils sont stockés de façon cellulaire et dans les organes et il y a des émotions qui sont associées à ces traumas il y a des croyances qui sont associées à ces traumas ils sont stockés dans le corps et au niveau des organes donc lorsqu'il y a ces champs de traumas qui sont dans le corps la partie du corps où ce trauma ou les parties du corps parce que très souvent c'est dans plusieurs parties où ces traumas sont stockés vont être considérablement affaiblis et donc il suffit de ne pas grand chose pour que ces parties soient en déséquilibre ces organes entrent en déséquilibre un stress un problème personnel professionnel relationnel n'importe quoi ou même une toxine face à laquelle vous étiez peut-être pas vulnérable il y a quelque temps suite à ce trauma peut en fait vous déséquilibrer complètement et faire en sorte que vous soyez dans un état énergétique amoindri et c'est de cette façon là que vous allez devenir de plus en plus vulnérable par rapport à votre environnement et progressivement peut-être développer des soucis chroniques ou avoir quelques difficultés comme par exemple des insomnies ou en tout cas sentir que vous n'avez pas le même niveau d'énergie et de vitalité qu'avant donc le traitement de ces traumas joue un rôle très important dans la restauration de votre énergie et de votre santé et c'est une partie très importante notamment des séances de guérison quantique c'est pour cette raison que ces séances sont très puissantes et peuvent donner des résultats relativement remarquables dans peu de temps parce qu'on traite à la fois l'aspect physique et l'aspect émotionnel ce sont les deux ensemble qui fonctionnent à la fin d'une séance de guérison quantique je vais vous donner comme je l'ai déjà expliqué un code ce code est composé du nom d'un certain nombre de terminaisons importantes des méridiens énergétiques il y a un document d'ailleurs que vous allez devoir lire pour initialiser ces points sur votre corps physique de façon à ce que votre corps physique puisse reconnaître l'emplacement du point et son nom pour que vous puissiez faire votre code à la suite de la séance le code donc est composé d'une suite de ces terminations de nom de ces points d'acupuncture que vous allez lire selon les instructions que je vais vous donner à la fin de la séance c'est à dire peut-être que vous aurez besoin de lire votre code trois fois de suite trois fois par jour pendant dix jours quelle que soit la recommandation je vous préciserai avec les instructions dont vous avez besoin pour pouvoir effectuer ce travail personnel qui approfondit encore plus tout ce qui a été effectué comme traitement pendant votre séance pendant la séance de guérison quantique je serai également amenée à vérifier la connexion par rapport à la mémoire cellulaire le point lié à la mémoire cellulaire c'est le point qui maintient le schéma de santé le schéma directeur de santé totale à la fois physique émotionnel mental et spirituel dans votre corps physique très souvent surtout quand il y a des problèmes chroniques le corps a été déconnecté par rapport à ce point et il va falloir donc détecter ça pour pouvoir rétablir la connexion parce que sinon votre corps n'a aucune idée de à quoi ça ressemble d'être en bonne santé et s'il ne sait pas du tout vers quoi il veut aller ça ne va pas être faisable et réalisable pour vous de de nouveau guérir et rétablir votre état de santé optimal une autre chose aussi importante qu'il faut vérifier c'est la communication sphénobasilaire communication entre le cerveau et la moelle épinière c'est aussi quelque chose que je vérifiais au début de la séance très souvent lors des séances de guérison quantique cette communication a été interrompue où il y a peut-être une inversion de polarité qui affecte la communication auquel cas il va falloir aller détecter qu'est-ce qui a produit cette inversion très souvent ce sont les toxines mais ça peut aussi être un champ interne de pathogènes qu'il faut également identifier et neutraliser toutes les guérisons et les traitements que je fais au cours de la séance par exemple si je trouve des virus cachés et que je veux traiter sont faits à travers des codes comme je l'ai expliqué ces codes sont des successions de points d'acupuncture c'est des terminaisons importantes de ces points d'acupuncture et il y a un certain nombre de codes universels qu'on a trouvé par exemple qui peuvent fonctionner pour tout le monde par exemple qui peuvent traiter les virus cachés pour tout le monde et ce sont donc à travers ces codes là que j'effectue les guérisons et les traitements pour éliminer les pathogènes pour éliminer les toxines ingérer les toxines inhaler les toxines qui sont entrées en contact avec la peau ou tout ce qui a été injecté notamment comme des piqûres ou même des traces de médicaments si vous avez eu des opérations des traces de médicaments qui ont été injectés à ce moment là et notamment l'anesthésie par rapport à l'anesthésie il y a aussi quelque chose de très important que nous faisons lors des séances de guérison quantique qui est aussi une des unicités de cette technique c'est que nous traitons l'anesthésie et l'effet qu'elle a eu sur le corps physique très souvent l'anesthésie a eu l'effet d'une barrière sur le corps surtout par rapport à l'organe ou l'endroit qui a subi cette anesthésie ou qui a été opéré l'anesthésie en fait a empêché par la suite le système immunitaire le système d'intelligence du corps de pouvoir scanner cet organe correctement pour notamment détecter s'il y a des irrégularités s'il y a des pathogènes s'il y a des toxines pour pouvoir faire le nécessaire afin de les éliminer parce que votre corps a été conçu pour pouvoir faire tout ça en permanence 24 heures sur 24 et lorsque vous êtes en bonne santé lorsque vous avez un mode de vie sain et vous essayez d'éliminer les toxines tant que possible votre exposition aux toxines tant que possible dans la vie de tous les jours votre corps est capable de faire cela mais les traitements médicaux les anesthésies notamment par rapport surtout aux opérations que vous avez subies vont empêcher le système d'intelligence du corps de pouvoir accéder à un certain nombre d'organes ou de zones du corps qui ont subi cette opération donc c'est important de traiter l'anesthésie comme barrière à la guérison pour pouvoir retirer notamment cette espèce de barrière c'est comme un rideau de fer si vous voulez qui tombe et qui cache cet organe ou qui cache cette zone du système d'intelligence du corps pour pouvoir de nouveau rendre cet organe ou cette zone ce système du corps accessible à l'intelligence du corps de façon à ce que l'intelligence du corps puisse faire son travail d'entretien de scanning en permanence pour nettoyer cet organe ou ce système comme il est nécessaire de le faire dans la vie de tous les jours donc nous traitons l'effet de l'anesthésie suite aux opérations mais également des anesthésies qui peuvent sembler encore plus banales comme par exemple des anesthésies suite au traitement dentaire celles-là aussi sont très importantes à traiter surtout parce qu'elles affectent très facilement le cerveau la moelle épinière et les différentes composants du cerveau donc il va falloir les nettoyer pour de nouveau mettre ces différents organes et composants du cerveau dans leur état énergétique initial c'est-à-dire faire en sorte que ces organes ne comportent pas de toxines et qu'ils ne soient pas en inversion de polarité parce que tout comme le corps physique qui peut être en inversion de polarité les différents organes du corps physique peuvent également être en inversion de polarité un foie qui ne fonctionne pas très bien par exemple est très souvent en inversion de polarité quelqu'un qui souffre d'un problème chronique par exemple des enfants qui peuvent souffrir du syndrome de baisse d'attention qui est quelque chose qui est très connu en ce moment et qui affecte beaucoup d'enfants très souvent quand on les teste on trouve qu'il y a différentes parties ou organes du cerveau notamment par rapport au cortex qui sont en inversion de polarité à cause de l'impact des toxines notamment comme la plupart des sucreries bonbons chocolat qu'ils consomment ou toutes sortes de gâteaux qui peuvent comporter des éléments extrêmement toxiques comme maltodextrine de maïs comme MSG et qui à eux seuls peuvent carrément provoquer une inversion de polarité et empêcher le fonctionnement correct de différentes parties du cerveau et leur consommation si massive par les enfants est une des raisons qui justifient des problèmes de baisse d'attention que nous constatons actuellement chez les enfants donc tout ça peut être détecté lors des séances guérisons quantiques en fonction donc des demandes de la personne et des plaintes qu'elle a cette personne des soucis qu'elle formule et en faisant des scans on peut détecter quelles sont les toxines qui ont provoqué cette situation et cette condition et qu'est-ce qui doit être évité et quels sont les champs internes de pathogènes qu'il va falloir éradiquer traiter neutraliser et par la suite quels sont les traumas et les vulnérabilités qui ont fait que cette personne a été réceptive à ce problème parce que comme je l'ai expliqué ce sont plus les champs de trauma et les émotions que vous avez senti ou que vous avez hérité notamment de vos parents ou ce que vous avez pu ressentir quand vous étiez in utero qui détermine un petit peu votre configuration énergétique et l'ensemble des vulnérabilités que vous avez et notamment donc des problèmes et des soucis physiques que vous pourriez par la suite développer si vous laissez ces traumas non traités voilà donc un petit aperçu de ce qu'on peut faire pendant ces séances de guérison quantique et comment les séances se déroulent j'ai essayé d'être le plus brève possible et il y a certainement beaucoup de choses que je n'ai pas mentionné et beaucoup d'autres traitements que je n'ai pas évoqué pour ne pas trop surcharger cet audio au niveau des informations pour prendre rendez-vous pour une séance de guérison quantique vous pouvez soit commander en ligne pour une séance à distance soit contacté mon assistante si par rapport à mes plannings de consultation il y a une ville qui vous intéresse ou vous pouvez vous rendre pour une consultation en personne j'espère pouvoir travailler avec vous prochainement et je vous dis donc à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.